Musique Communication, je voudrais saluer d'abord votre bravo à ce que vous êtes toujours capables de lutter efficacement lorsque il y a des épidémies. Nous avons vu comment vous avez lutté contre l'Ebola et nous voyons comment vous avez tenté de lutter contre le coronavirus. Mais je voudrais vous rappeler que nous avons un défi où le plus important c'est la lutte contre le VIH. Il vous souviendra de constater aussi que depuis 1988, chaque année, le 1er décembre, le monde entier célèbre la journée mondiale des luttes contre le VIH, SIDA. Cette année, on nous a demandé de réfléchir sur la lutte contre le VIH dans un contexte où nous nous trouvons actuellement. C'est le contexte du coronavirus dans le monde entier et le contexte d'insécurité dans lequel nous sommes plongés depuis une dizaine d'années. Le thème actuel sur lequel nous allons réfléchir, c'est la solidarité mondiale et la responsabilité partagée dans la lutte contre le VIH. Et au niveau national, on nous a demandé de répercuter le même thème tout en signalant que nous sommes dans le contexte du coronavirus. Alors, dans le thème national, nous devons ajouter que tous, nous devons être solidaires contre le VIH, SIDA et contre le coronavirus. Ils nous ont donc demandé de mettre en œuvre tous nos efforts, de les remettre ensemble pour que nous puissions lutter efficacement contre le VIH, SIDA et contre le coronavirus. Dans la lutte contre le VIH, je voudrais vous rappeler que vous ne pouvez pas lutter contre un ennemi que vous ne connaissez pas. C'est pour cette raison qu'il nous a demandé à toutes les populations de connaître le statut sérologique par rapport au VIH SIDA. Et cela est possible si nous faisons le dépistage toutes les structures que nous avons, toutes les structures qui sont autour de nous, toutes les zones de santé. Dans notre partie ici du Grand Nord, nous avons à peu près 17 zones de santé. Dans toutes les zones de santé, il est possible de faire le dépistage au VIH. Il vous suffira de passer à l'hôpital, de rencontrer le service de dépistage, le service de CDV et on va vous orienter au laboratoire pour faire le dépistage VIH. Et on va également vous donner les résultats. Si le test est positif, on va vous donner les médicaments. Actuellement, ce sont les antirétroviraux qui sont disponibles. Et pour les antirétroviraux, c'est incomprimé par jour et cela vous sauve la vie. aussi, le conseil des médecins et de nos infirmiers, c'est que vous devez vous protéger. Vous devez protéger votre entourage. Quand on dit vous devez vous protéger, c'est-à-dire par rapport au VIH, vous devez utiliser le préservatif pour des rapports occasionnels ou des rapports accidentels. vous devez rester fidèles à votre partenaire et aussi, par rapport à la transfusion sanguine, vous devez faire attention que le sang que vous recevez soit du sang sécurisé. Et aussi, les femmes enceintes doivent savoir que, en fréquentant les services CEPEN, elles vont recevoir le dépistage pour leur propre protection et pour la protection de leurs enfants. Et par rapport au coronavirus, nous avons quatre gestes barrières. Le lavage des mains, la distanciation sociale, les mesures, les autres mesures barrières, c'est le port des masques et vous avez également, pour ceux qui doivent, pour les cas qui présentent des signes, c'est le fait de faire le dépistage au coronavirus. Alors, cette année, ce contexte nous oblige à parler du coronavirus, mais tout en sachant que, dans la lutte contre le VIH, on nous a donné un défi à atteindre, une échéance, c'est 2030. Il faut que, en 2030, le VIH puisse être maîtrisé. Donc, on nous a donné dix ans pour mettre tout en œuvre pour qu'en 2030, le VIH ne puisse plus constituer un problème de santé publique. On nous a posé la question à Béli de savoir qu'est-ce qu'il en est des statistiques. Et nous, nous avons dit que les derniers rapports trimestriels que nous avons reçus des zones de santé ont fait état d'une incidence autour de 150 nouvelles infections chaque mois. 150, c'est-à-dire pour toute la population à partir de Kanyabaonga jusqu'à Erigeti, nous avons à peu près une population estimée à 4 millions d'habitants. Et c'est dans cette catégorie, c'est cette population qui présente chaque mois autour de 150 nouvelles infections. Donc, nouveaux cas qu'on a enregistrés ou qu'on rapporte au niveau des hôpitaux et des centres de santé et des références. Ce n'est pas moindre. C'est un chiffre qui devrait nous alarmer. Surtout que dans ce groupe, les jeunes sont de plus en plus nombreux. Et nous avons constaté que nos jeunes sont parmi les moins informés par rapport au VIH. Les jeunes sont tous les jours bombardés par les médias. Vous avez les YouTube, vous avez tous les autres médias qui diffusent à la longueur des journées et même la nuit des images qui incitent aux relations sexuelles. Et nous avons constaté qu'effectivement, quand quelqu'un n'est pas informé, que par les relations sexuelles, il peut attraper la maladie, il y en a qui oublient de prendre toutes les dispositions. Nous avons également constaté que la violence sexuelle est de plus en plus importante. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont victimes de viols, mais qui ne signalent pas que ce soit dans leur milieu scolaire, que ce soit dans leur milieu de vie, dans les quartiers, que ce soit dans les champs. Il y a de plus en plus de cas de viol. Vous savez que nous sommes dans une période où, à cause de l'insécurité de la guerre, de plus en plus les populations se déplacent. Et dans les familles d'accueil, il y a souvent ces violences qui ne sont pas signalées. Malheureusement, il n'y a pas de mesures qui suivent. C'est pour cette raison-là que nous avons constaté que le nombre semble augmenter. Il nous faut faire davantage d'études pour savoir si le nombre va rester à ce niveau ou si, en faisant suffisamment de sensibilisation, le nombre va se stabiliser à la baisse. Voilà à peu près le message que nous avions à transmettre à la rue. Merci, Madame, pour la question. Je dois signaler que pour déterminer le taux de prévalence, c'est une étude que nous faisons. Nous ne l'avons pas fait compte tenu de la condition dans laquelle nous nous sommes trouvés, mais le résultat que je vous ai présenté là, c'est la positivité, c'est-à-dire l'incidence, le nouveau cas. parce que la prévalence c'est nouveau cas et ancien cas réunis. Par rapport à la population cible, ça nous donne un taux. Mais alors, nous n'avons pas fait cette étude compte tenu et conditions dans lesquelles on s'est trouvés. Nous étions dans une période de confinement. Nous nous sommes contentés des résultats, des données, des routines. C'est ce que je viens de vous présenter. donc le nombre dont j'ai parlé, les 150 cas qu'on enregistre chaque mois, ça concerne les 17 zones de santé réunies, c'est-à-dire chaque zone de santé présente les nouveaux cas qu'il enregistre et nous avons mis tout ça ensemble par rapport aux 17 zones de santé. Boutembo, il y a deux zones de santé. Il y a la zone de santé de Katoa et la zone de santé de Boutembo. Alors, dans les détails, dans les couloirs, je pourrais vous montrer les résultats individuels de chaque zone de santé. Voilà. Merci. Vous l'avez dit docteur, merci pour la question que vous m'avez. Elle n'a pas fini. Elle a dit quelle est la situation actuelle des PVV. Par rapport à l'utilisation médicale, Ce sont les malades qui n'ont pas un bon acte scopique qui sont constitués. Ok, merci. La situation actuelle des personnes vivant avec le VIH est un peu inquiétante. Ce sont des personnes qui sont stigmatisées. D'après nos enquêtes, nous avons constaté que la plupart des femmes et épouses des maris PVV sont souvent chassées de leur famille et on les ravit les biens. Parfois même, on prend les enfants qui font ça et il y a des femmes qui ont signalé avoir été chassées de leur service. Il y a une maman qui était responsable d'une borne-fontaine à Béni. on lui a demandé d'arrêter de travailler comme responsable de la borne-fontaine parce qu'il était PVV. Il y a une maman qui a signalé qu'elle tenait un restaurant et elle a constaté finalement que les gens ne fréquentaient plus son restaurant parce qu'elle a divulgué son statut sérologique. Alors, tout ça signale la discrimination, le mauvais traitement qui est infligé aux personnes vivant avec le VIH. Avec comme conséquence, c'est que les autres ont peur maintenant de divulguer leur statut sérologique et elles ont tendance même à migrer, quitter leur milieu d'origine vers un autre milieu. Et ceci fait que lorsqu'elles quittent, elles vont contacter des nouvelles relations dans les milieux où elles vont s'installer et cela cause probablement la propagation. Il y a aussi un élément qui a été signalé, c'est qu'il y a eu des tradis praticiens qui ont promis des traitements avec la pharmacopée locale. Malheureusement, cette pharmacopée locale qui n'a pas prouvé son efficacité a provoqué la mort de nombreux d'entre eux. Donc, il y a des PVP qui ont abandonné les ARP pour les médicaments de chez nous, donc les herbes de chez nous et malheureusement, comme ces herbes n'ont pas prouvé leur efficacité, ces personnes se sont retrouvées dans une situation pire par rapport au départ et nombreux d'entre eux sont décédés. Il y a aussi les églises de réveil qui ont promis des guérisons miracles et cela a obligé certaines PVV d'abandonner les médicaments prétendant qu'ils sont déjà guéris. Alors, ce sont des conditions qui mettent la lutte à mal, qui mettent la lutte en difficulté. L'année passée, je vous ai également parlé d'Ebola qui a aussi occasionné la mort d'une vingtaine de PVV. Mais cette année, avec toutes les précautions que nous avons prises, nous n'avons pas encore enregistré des décès liés à Corona chez la population des personnes vivant avec le VIH. Voilà à peu près la situation dans laquelle le PVV s'est rendu. Je voudrais aussi vous rassurer que par rapport aux tests, les tests sont disponibles, le gouvernement de la RDC a fait des efforts avec les partenaires comme le Fonds mondial, comme UNICEF, comme Cordette pour approvisionner toutes les structures dont nous sommes en train de parler, toutes les zones de santé en ARP. et en tests. Et seulement, jusque-là, nous n'avons pas un appui nutritionnel qui puisse garantir une nutrition à toutes les personnes vivant avec le VIH. Mais nous avons pensé que si la personne se portait bien, elle est capable de travailler et elle est également capable de produire. Parce que nous avons des preuves des personnes vivant avec le VIH qui auraient pris leur cours normal de vie et qui sont capables de subvenir à leurs propres besoins. Il nous reste seulement un défi, c'est par rapport à la charge virale parce que jusque-là, nous avons recommandé de faire cet examen de suivi biologique mais que nous n'avons pas toujours les résultats jusque-là. Voilà à peu près ce que je peux dire sur la situation actuelle des personnes vivant avec le VIH. Oui, docteur. Oui. Il y a une rumeur qui s'est dit qu'il y aurait caracté des antirétoviraux dans la région. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est une rumeur. C'est faux. Les antirétoviraux sont disponibles. Si vous passez dans toutes les pharmacies zonales, vous allez voir tout un rayon avec les antirétoviraux et nous sommes capables de prendre en charge les cas des expositions, les accidents d'exposition, les cas des violences sexuelles. Nous sommes capables de les prendre en charge avec les antirétoviraux et partout. Ça, nous pourrons donner comme garantie. Oui. Merci pour la parole. Je voulais savoir à quoi est-il important pour lesquels je veux dire de divulguer le réfat sérologique. Mais également, je veux dire pour la précision quand vous parliez des nouvelles étapes sur le VIH au grand nombre, je n'ai pas bien saisi la priorité. Merci beaucoup. par rapport à la divulgation du statut sérologique. Il est important que cela soit fait par la personne elle-même. C'est pour sa propre protection. C'est-à-dire, je prends un exemple par rapport à un diabétique ou un hypertendu. si vous ne savez pas que des pertes tendus ne peuvent pas consommer une nourriture salée, vous aurez tendance à préparer pour elle une nourriture salée. Si vous ne savez pas qu'un diabétique ne peut pas consommer une nourriture sucrée, vous aurez tendance à préparer pour elle du sucre, du jus sucré, des choses comme ça. Alors, la personne vivant avec le VIH peut divulguer c'est vraiment dans sa liberté pour autant que cela ne porte pas atteinte à sa vie. C'est pour sensibiliser la population sur l'existence de la maladie. C'est également pour se garantir une certaine protection parce que nous savons que c'est la communauté qui peut protéger mieux que le médicament ou que le médecin lui-même. C'est pour cette raison-là qu'on nous a demandé vraiment d'être solidaires envers les personnes vivant avec le VIH pour autant qu'elles nous l'ont exprimé librement. Par rapport à votre deuxième préoccupation, je vous ai signalé que c'est les résultats que nous avons obtenus au dernier trimestre, c'est-à-dire le troisième trimestre de l'année 2020. Nous avons constaté que le nombre auquel nous sommes arrivés nous paraissait un peu élevé. donc si vous distribuez les 100 malades dont les 150 nouveaux cas, si vous faites une mathématique simple et que vous distribuez uniformément dans toutes les 17 zones, on a l'impression que chaque mois, chaque zone présente à peu près 10 10 10 cas. Mais évidemment, les 150 ne sont pas distribués comme ça uniformément. Il y a des zones qui ont plus, il y a des zones qui ont moins. Et on a constaté que les zones urbaines, nous avons trois zones urbaines, la zone de santé de Catois, la zone de santé de Boutembo, la zone de santé de Beni, qui sont des zones urbaines, qui ont présenté des chiffres élevées. Et vous comprenez pourquoi? Je venais de vous dire que nous sommes dans un contexte d'insécurité et nous sommes également dans un contexte où nous venons d'une maladie grave, c'est Ebola. Et vous savez ce qui s'est passé avec le mouvement de la population. Et je voudrais vous dire que le VIH, c'est une maladie comportementale qui est liée fortement à des habitudes de la population. Et on vous a dit que les relations sexuelles comptent pour 90% des causes ou des transmissions du VIH. 90%. Les autres causes, je venais de vous les citer, c'est la transmission maternelle, maternelle à l'enfant, et la transmission par voie sanguine, c'est-à-dire des transfusions non protégées, l'utilisation des serins non stériles, l'utilisation des lampes d'érasoirs dans les salons de coiffure, etc. Donc, le gros des cas qui sont contaminés ou qui présentent des signes de la maladie peuvent vous témoigner qu'ils ont été contaminés par voie sexuelle. Oui. Merci pour cette parole que j'y met à l'idée. Oui. Docteur, vous avez parlé que la jeunesse est la plus exposée et la plus infectée des infections liées au VIH. et c'est-à-dire ? Oui. Entre-temps, ces jeunes-là sont menacés par différentes informations dans les réseaux sociaux ou dans différents médias par rapport aux gestes sexuels, ce qui fait que ces jeunes aiment bien pratiquer le sexe. Alors, pendant ce temps, il y a un défi par rapport à la maîtrise du VIH juste en 2030. Qu'est-ce qui doit être fait ou qu'est-ce qui sera fait pour que cette jeunesse soit sensibilisée dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est COVID-19 et le VIH-Sida. Comme aujourd'hui, les gens ne sont pas en train de porter correctement leurs masques, ce qu'on peut dire qu'il y a une corrélation entre le non-respect du port correct des masques et le non-respect du port de préservatif lors de relations sexuelles. Merci beaucoup. Merci d'avoir noté que les jeunes, c'est notre espoir de demain. Les jeunes qui sont aujourd'hui aux études, les finalistes de secondaire, les étudiants, c'est notre potentiel pour demain. Et il se fait que la plupart de nos jeunes sont en contact avec les médias qui diffusent les images à caractère sexuel. et ce que je voudrais dire, c'est que le VIH profite de l'ignorance. Aujourd'hui, non seulement on diffuse des images à caractère sexuel, mais nos jeunes ont tendance à copier les habitudes qui viennent d'ailleurs, notamment les habitudes de se faire tatouer. Vous savez que quand quelqu'un s'est fait tatouer, il va utiliser une aiguille. et il y a des gens qui sont entrés dans les clubs où on consomme de la drogue. Il y a de ces jeunes, malheureusement, les délinquants qui fréquentent les établissements pénitentiaires. Il y a de ces jeunes qui fréquentent les professionnels de sexe. Il y a même des jeunes filles qui ont des rapports sexuels comme ça, payants. et tous ces éléments-là, ça fait le cocktail dont on devait parler. Parce qu'il y a une étude qui a été faite par le PNLS qui a signalé que dans les établissements pénitentiaires, pénitentiaires, la prévalence est élevée. Ça, ce n'est pas un secret. Or, dans ces établissements, il y en a qui ont reçu des tortures, une sorte de relations sexuelles forcées par voire sodomiques, anal, et qui peuvent attraper la maladie par cette voie. Donc, il y en a aussi qui prennent cette habitude d'avoir des relations comme ça. Et c'est ça qui peut favoriser la propagation de la maladie. Nous parlons ici du VIH et nous parlons aussi des autres maladies qui sont sexuellement transmissibles. Et je voudrais signaler que les derniers rapports de nos amis des CPTS, donc ceux qui transfusent le sang, nous ont également signalé que l'hépatite est en hausse dans la population des jeunes. Vous comprenez que nous devons faire attention par rapport à certaines habitudes. L'hépatite et le VIH se transmettent de la même façon, par voie sexuelle. La question qui a suivi, vous avez demandé si le port des masques peut constituer, vous avez dit s'il y a une corrélation entre le port des masques et la transmission du VIH. est-ce qu'il y a une corrélation qui est en cours ? Parce que les gens ne portent pas bien les masques, est-ce que c'est là que l'île qui ne porte pas aussi bien les masques ? Non. Il y a une étude qui est en cours actuellement au niveau du PNLS à Kinshasa et on nous a demandé de faire la même chose en province. Les résultats seront donnés après. Jusque-là, nous n'avons pas les évidences sur la corrélation entre le VIH et le corona, le COVID. Mais une chose est vraie, c'est que nous avons les instructions, nous avons un plan de contingence qui nous permet d'avoir une bonne décision face au corona lorsqu'on est dans un groupe ou lorsqu'on est en train d'accompagner les personnes vivant avec le VIH. Et dans ce plan de contingence, on a estimé que les personnes, c'est une hypothèse, on a pensé que les personnes vivant avec le VIH seraient plus vulnérables au coronavirus que les autres. C'est une hypothèse qui sera peut-être démontrée plus tard. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes en train de lutter contre le VIH dans un contexte où il y a le coronavirus. Vous avez tous appris qu'en dehors de l'Afrique, les autres continents, les autres pays sont les plus agressés par le corona. Or, nous avons tous les mêmes sens. Ça signifie que nous ne pouvons pas dire que nous nous sommes épargnés. Non. Nous pouvons dire que peut-être quelques mécanismes que nous ne maîtrisons pas jusque-là peuvent faire que le coronavirus agresse beaucoup plus ailleurs qu'ici. Mais, vous savez aussi que chez nous, il y a eu beaucoup de cas à Kinshasa, il y a eu beaucoup de cas de coronavirus, des personnalités qui sont décédées. cela veut dire que nous ne sommes pas encore totalement à l'abri. Oui. Je crois que nos auditeurs voudraient connaître qui vous êtes. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité. Ici, c'est Dr. Nikkez Maté. Je travaille pour le programme national de lutte contre le VIH qui couvre la sous-coordination de Béni-Ebutembo. Donc, à partir de Tania Bayonga jusqu'à et Ingeti. Merci beaucoup. Merci.